... Amis téléspectateurs, bonsoir, merci de suivre ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, est arrivé le dimanche 23 septembre à New York dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient du 18 au 28 septembre. Le chef de l'État fera son intervention à la tribune des Nations Unies le jeudi 27 septembre. Pour ses cinq jours aux États-Unis, le président de la République dispose donc d'un agenda bien rempli. Téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, en gros salutations pour nous toutes. Télévision nationale d'Haïti avec ou depuis Airport International John Fitzgerald Kennedy, côté président républicain, son excellence Jovenel Moïse, accompagné premier dam républicain, Martine Moïse, arrive dans New York City pour yon visite cinq jours, yon visite ofisiel. Nous connaît Haïti parmi 193 pays membres ONU, qui participe dans la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui déroule, sorti 18 pour arrive 28 septembre. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est permettre aux Nations Unies efficaces pour tout le monde, leadership mondial, responsabilité partagée et société durable. Alors, président républicain a bien pour prendre la parole, sous tribune, Nations Unies, jeudi 27 septembre, mais bien avant jeudi 27 septembre, président républicain a bien un agenda qui est rechargé ici, ici, dans les Etats-Unis. Côté président républicain a bien pour faire diverses rencontres bilatérales, a bien pour participer à une réunion à un niveau, et président républicain a bien pour prendre la parole dans le sommet annuel concordia qui a déroule sous thème préparation des asyaux face avec le développement du pays d'Haïti. Président républicain a bien pour rencontrer la communauté haïtienne qui est en diaspora. En gros, c'est ça qui fait toute l'activité qui fait ensemble l'agenda président républicain a ici, là, dans les Etats-Unis, nous même avec nous, dans la télévision nationale d'Haïti, nous sommes tous informés de temps en temps sur tout ça, nous sommes tous faits à travers un reportage flash avec toute intervention que la télévision a bien pour faire. Le président républicain a bien pour tourné en Haïti, vendredi, le 28 septembre 2018, nous sommes là. Avec nous, depuis New York City, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naëlle Duvernay, pour la télévision nationale d'Haïti. Le président de la République, Jovenel Moïse, a démarré ce lundi 24 juin, sa première journée de travail à la 10e édition du Climate Week. Au New York Times, à Manhattan, le chef de l'État a pris la parole dans le cadre de cette activité, réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la planète, qui réfléchissent sur les actions à poser pour faire face au dérèglement climatique. Le président Jovenel Moïse a présenté les démarches d'Haïti pour innover en termes de solutions aux divers dégâts liés au dérèglement climatique. Suivez. La seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent verser. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique ne se prépare à débriser, la préparation d'un cas de catastrophe de peu à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels mon pauvre Baudet, la République d'Haïti, ou encore les autres côtières des États-Unis d'Amérique, qui sont parmi les plus menacées de la blague. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir de prendre les dispositions idoines pour l'église à la postérité d'une planète autre. L'entrepreneur que j'étais avant de devenir président d'Haïti sait qu'avec près de 50 millions d'habitants, en plus de 30 millions de touristes qui visitent annuellement les pays de ma région, la Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements et des énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les trois pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose expliquer que du clan éco qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puis je veux concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Mesdames et Messieurs, L'entrepreneur que je demeure, malgré mes fonctions d'homme d'État, voudraient proposer un planariat public-privé à l'État. L'on est d'être une entreprise de charité. Il s'agit plutôt d'un geste s'inscrivant dans la droite ligne de l'économie capitaliste, à laquelle vous souscrivez tous, qui nous permettra de redresser le climat et, en même temps, de gagner de l'argent, créer des emplois et générer des riches. Supposons que les ventures capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Principalement, le soleil qui mène abondamment nos pays pendant plus de 300 jours chaque année. Et imaginons que ces investissements, en plus des pays de la Caraïbe, s'étendent à toute l'Amérique, en exploitant les actes spécifiques de chaque pays. Autre point, une délégation dirigée par la première dame Martine Moïse et le premier ministre Jean-Henri Séan a visité l'hôpital de la police situé à Bon Repos, au cours du hurricane écoulé. Ce déplacement était inscrit dans une démarche d'évaluation des travaux en cours. L'épouse du chef de l'État souhaite la finalisation des travaux au plus vite dans l'intérêt des policiers. Il est du devoir des autorités de s'assurer que les agents de la PNH évoluent dans des conditions sécuritaires. Les policiers, c'est une urgence des urgences. Parce que le plus souvent, les policiers ont des problèmes, ils sont des balles libres. Et il faut qu'il y ait un problème tout de suite. Il faut qu'il y ait un côté qui est dédié. Il faut qu'il y ait un côté, quel que soit le rivet, il y ait un problème. Et ça, il n'y a pas d'argent. Donc nous venons, nous venons à regarder, nous avons travaillé, nous avons commencé, nous avons campé dans l'outre. Pour le ministre, il faut qu'il y ait un plan pour nous avancer. Parce que les gens qui ont besoin de la sécurité, nous ne pouvons pas nous penser à nous. Depuis, nous sommes jeunes, ça a toujours relevé les gens qui ont des problèmes, les gens qui ne sont pas bien, les gens qui sont malades, ça a toujours fait comme sensible. Donc, nous avons une position pour aider les gens qui ont des problèmes. Je vais regarder comment nous aider. Pour nous venons à regarder l'état d'avancement de travail, on va voir quelles sont les mesures à prendre immédiatement. Parce que c'est vrai, nous avons un problème avec la police. La police a l'hôpital que le gouvernement a acheté pour lui depuis un an et demi. Et jusqu'à présent, il faut doter l'hôpital de matériel et des équipements nécessaires pour permettre que l'hôpital a fonctionné. Et là qu'on y a là, c'est au Fatma, c'est Bernard Meuse et d'autres hôpitaux, c'est là que les policiers où on a là, ils ont un problème. Donc, on a une situation économique là, un problème qui vient. Donc, il y a deux fois, il y a un problème qui vient de l'hôpital, qui commence à rechigner pour accepter les policiers. Il n'y a pas quitté les policiers dans cette situation. C'est pour cela, sous l'insistance, le chef de police là. Et le président, dans le temps d'un discours de l'autre jour, montré intérêt pour la police. Et c'est la première dame dans le dépêché qui vient de faire visite la matinée et qui m'a aidé m'accompagner. Voilà la raison principale de cette visite. On a noté, nous avons relevé tout ça qu'il y a pour fait. Et nous pouvons aller tout de suite rentrer pour nous garder ensemble qui s'accapitent en urgence. Un, pour payer les dettes et pour gérer les dettes dans la mesure du possible. Deux, doter l'hôpital d'équipement immatériel que besoin. Le maire de la Croix-des-Bouquets ne reste pas indifférent face à la détermination affichée par les autorités en ce qui a trait à la mise en marche de l'hôpital des policiers. Ronicolin estime louable l'initiative d'installer dans sa commune ce centre d'hospitalier en faveur des membres de la police nationale. Les deals de la Croix-des-Bouquets rappellent avoir pris les dispositions pour faire nettoyer cet espace suite aux différentes mobilisations de la part de membres de la population en rapport à l'utilisation du bâtiment. Le maire de la Croix-des-Bouquets rappellent L'hôpital, ça veut dire la vie pour nous. Nous-mêmes, nous devons mettre toutes les forces disponibles pour nous être capables de retirer tout le monde qui est occupé d'espace par cet hôpital-là pour au moins nous être capables de soigner à la santé et soigner avec la vie. Nous avons l'impression que c'est important pour nous. Un recensement de l'habitat sera lancé à Carrefour le mardi 25 septembre selon le maire de la commune. Jude-Edouard Pierre annonce que cette enquête durera trois mois. Le but de la démarche est de permettre à la municipalité d'augmenter ses recettes, espère le premier citoyen de Carrefour. Nous avons lancé officiellement l'opération 100 euros qui a duré trois mois, qui a commencé le mardi 25 ans, qui a fini et au début du mois de janvier avec le grid et Chidel qui gagne responsabilité vis-à-vis des mairies hier à travers un contrat pour la roue des comptes approuvées et un cofinancement des maires du Carrefour et du ministère intérieur sous la population de 20 000 pour nous débattre. Grandi jeudi, il y a 102 000 pour nous débattre sur Carrefour par rapport à l'archif de HSCO. Nous sommes censés cibler les 20 000 immeubles les plus rentables pour l'île. Nous avons fait une opération assez ciblée qui visait à renforcer la capacité de l'île pour collecter TAPS-Li et augmenter la capacité de l'île. Nous reprenons l'opération, ça a duré trois mois. Nous avons 25 jeunes qui ont été formés, 5 superviseurs. Nous voulons profiter de l'occasion de ça pour nous demander à l'aide de la justice et de la police parce qu'on va déployer les jeunes dans la roue et nous demander pour la police et la justice aider et sécuriser. Ensuite, Mounio, qui pourra le subir et aussi en ce moment-là, pour la information que la mairie m'a demandé, qui a permis de nous mieux gérer les questions de fiscalité dans la ville-là. La délégation conduite par la première dame a profité de son déplacement pour visiter les centres pénitentiaires de l'Arcaillais, du cabaret et de la Croix-des-Bouquets suite au constat des conditions d'incarcération dans ces communes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a compris la nécessité de relancer les assises spéciales en vue de libérer les détenus qui croupissent injustement en prison. Il y a une condition de détention, c'est une question de respect de l'aide de procédure. pour les gens qui ont détention préventive pour l'Angeo, nous prenons l'adresse avec le commissaire gouvernement et le droit pour prendre des dispositions pour améliorer la situation. Ce qui n'a pas adressé la question de détention préventive pour l'Angeo parce que ce sont les effets non désirés de gouvernance système, de gouvernance judiciaire. C'est ce qui est pour nous qui a une meilleure gouvernance qui fait que chaque monde prenne la responsabilité au niveau du parquet, au niveau des cabinets d'instruction, que ce soit un greffier pour que chaque monde prenne la responsabilité en main pour adresser les problèmes de détention préventive pour l'Angeo. Ce sont des questions qui sont très sensibles, qui intéressent les premiers dames en pile, qui intéressent les premiers ministres en pile. C'est ça qui expliquait Viziknola et nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour améliorer la situation, améliorer les conditions de détention moniaux d'une part, mais porter autorité judiciaire au tour après une responsabilité pour moniaux jugé dans les délais de la loi pour fixer sur leur part en décision de justice. La banque caribéenne de développement dispose désormais d'un bureau à Pétionville hébergé à l'hôtel Roisy. Cet espace a été inauguré le vendredi 21 septembre dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités de divers secteurs du pays. Nous attendons que ce bureau local améliore et mieux, mais améliorera. De beaucoup, la communication avec les parties prenantes réduira les retards opérationnels, facilitera le partage des informations et augmentera la participation de la CDB dans le dialogue sur les politiques générales. Nous sommes reconnaissants au gouvernement d'avoir chaleureusement accueilli la CDB et pour l'énorme assistance que nous avons reçue dans l'établissement de ce bureau. Soyez certains que la CDB se tient prête à fournir encore plus d'assistance et à continuer d'améliorer la qualité des programmes et services destinés à augmenter les moyens de service du peuple haïtien. Depuis son adhésion, le pays a bénéficié de plus de 130 millions de dollars de financements essentiellement sous forme de dons finançant des projets réalisés dans les domaines de l'éducation, de base et de la formation technique, professionnelle, de la résilience face aux aléas climatiques, de l'agriculture et du développement rural. Il ne fait aucun doute que cette présence rapprochée de la CDB en Haïti va faciliter les relations plus étroites avec le gouvernement haïtien, ce qui permettra aussi de mieux jouer à la CDB son rôle de partenaire de développement. Nous nous engageons à renforcer davantage les relations de coopération avec la Banque. Notre vœu le plus cher est que la Banque continue de s'agrandir et devienne un partenaire de développement majeur de l'État haïtien au cours des prochaines années. Le ministre de l'Économie et des Finances Ronald Dessembres a installé ce lundi 24 septembre Fritzner Bernadel comme directeur général de l'Office d'assurance véhicule contre tiers. Le nouveau patron de l'OAVCT dans son discours de circonstance a fait appel à la collaboration des employés en vue d'améliorer les services qu'offre l'institution à la population. Notre nomination à la tête de cet important organisme intervient à un moment particulier de la vie nationale où le pays interpelle la conscience de tous ses fils en vue de contribuer à l'éthification de la patrie commune. En tant qu'organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, l'OAVCT se veut avant tout une compagnie d'assurance automobile contre tiers qui affiche aujourd'hui une image de rentabilité comme telle il doit continuer à être géré avec efficacité et rationalité. Je commencerai mes propos en remerciant le président de la République son excellence Jovenel Moïse et le premier ministre Jean-Henri Seyant de m'avoir donné la possibilité de servir mon pays ce pays cher à nous tous en me plaçant à la tête de l'office d'assurance véhicule contre tiers. Les membres du nouveau comité de gestion de l'école communale de Tabard ont été présentés ce lundi 24 septembre par l'édile de la commune Nessimant a fait état de projets envisagés pour le fonctionnement de l'institution au moment de distribuer des kits scolaires et des chaussures aux 350 élèves de l'établissement. La mairesse en a profité pour remercier la première dame de la République Martine Moïse ainsi que d'autres personnalités qui ont contribué à rendre possible cette distribution. Objectif qui va me venir aujourd'hui premièrement c'est qu'on est capable de présenter une nouvelle équipe qui va le gagner au niveau de l'école. L'équipe ça c'est pas n'importe équipe que vous avez. D'habitude si vous êtes dans l'école communale vous avez une tendance marginalisée. Nous même au niveau de la mairie de la commune nous prenons l'éducation. Moi même personnellement mwen kwen nan éducation. Éducation que mwen kwen la dan nan plus éducation de base qui commence avec nous. Si que nous gènyen yon mauvez éducation nous pa gènyen bon professeur nan primère secondaire nan pour l'rabache et et université pour l'rabache c'est ça qui fait que nous pour l'école communale mwen taré mèk nè pot ti qui sont passées là de janvier jusqu'à août mwen quat cote que nous enregistrer secouss qui fête le pays donc chaque point où vous savez c'est un le man qui fait pendant huit mois pour enregistrer près d'une ou trentaine de secouss comme ça et nous que secouss sont répartis sur tout territoire c'est mon seul côté qu'on fixe donc ou trentaine de magnitudes comprises entre 2.9 et 4.6 en même temps nous en contact avec un réseau sismologique dominicain qui lui-même est plus appareil que nous même donc l'envoie d'informations chaque mois pour nous nous comparer puisque nous même nous n'est pas capable d'enregistrer des secouss inférieurs à 2.9 mais nous même nous sommes capables de faire donc nous venez compléter les informations en attendant qu'Haïti est capable de faire des enregistrements de 10 secouss donc mes cartes dominicains où est différence il y a plus secouss non seulement nous enregistrer secouss de magnitudes comprises entre 2.6 2.9 et 4.6 mais nous enregistrons toutes secouss qui sont inférieures à 2.9 et 80% de secouss qui sont inférieures à 2.9 et ça qui est donc nous regardons les parties à Haïti pendant 8 mois il y a près de 300 secouss qui sont faites après nous avons dit que les capables sont inférieures et les capables non si nous regardons les cartes c'est là que l'épisode est situé nous n'aurons que l'épisode n'est pas sur le territoire haïtien le territoire dominicain il est situé à mi-chemin entre Puerto Plata et Fort Liberté il y a 60 km de Puerto Plata il y a 60 km de Fort Liberté le territoire dominicain son secouss qui est fait à 1h45 du matin un peu le monde ne t'appre dormi il ne va te sentir mais le monde qui est sensible et le monde qui est sensible il y a levé parce que magnitude est 5.2 sur le tableau modérée qu'il y a et à partir de toutes les formations ça veut donc on carte de menaces sismiques que nous fais pour tout territoire côté que partie qui est marron c'est côté que menace la moyenne et partie qui est rouge là c'est côté que menace la élevée donc nous on a que zone à risque sismique élevée en Haïti c'est toute presqu'île du sud là département de l'ouest avec les trois départements du nord le nord-ouest le nord et le nord-ouest depuis le dégât qui était détruit pour le prince et troisième zone à risque c'est Cap-Aricien en 1842 ça fait 176 ans depuis que ça a fait donc n'attente que l'autre le monteur qui fait la zone donc mais trois zones qui sont haute surveillance côté que l'autre le monteur capable de faire à n'importe quel moment fidèle à ses promesses en faveur de la mère d'un quadruplet la première dame de la république s'est rendue dans la localité de la source 2 à fond parisien ce lundi 24 septembre Martin Moïse est allé inspecter un espace devant abriter un logement pour la famille dont la mère Camisil Doriska et ses quatre enfants précisément trois garçons et une fille qui ont pris naissance en août 2 l'année dernière l'assemblée parlementaire de la francophonie et le parlement haïtien organisent deux journées de séminaires locales du parlement haïtien du 24 au 25 septembre ce séminaire se dérose sous le thème le parlement et la démocratie les débats sont centrés sur les systèmes politiques et les régimes politiques des parlementaires africains et canadiens et ceux de l'Union Européenne échangent leur savoir avec les parlementaires haïtiens en ce sens l'objectif est de renforcer le parlement haïtien justifie le président de la chambre des députés Garibaud c'est un séminaire d'échange qui a été organisé par l'agence l'assemblée parlementaire francophone donc on est Aïti membre assemblée parlementaire francophone même genre nous membre plusieurs assemblées paritaires donc c'est un séminaire qui a fait sous parlement et démocratie sous fonctionnement parlement rôle de contrôle donc on a pu partager expériences qui a fait dans divers parlements qui dans les pays francophones donc par rapport à la langue que nous avons en commun et qui a fait différents régimes politiques pour essayer de comprendre et surtout son séminaire d'échange qui a fait de nos pères qui a fait des cadres administratifs du Parlement Le contrôle parlementaire dans le système politique qui a fait que nous avons un système semi-parlementaire semi-présidentiel et au nom du principe de la séparation circonscription mais qui membre du gouvernement donc nous sommes dans des pays francophones comme la Côte d'Ivoire et la Haïti et plusieurs autres pays qui ont des régimes politiques différents donc on a essayé brasser l'idée pour être capable de renforcer le Parlement pour être capable de renforcer le contrôle parlementaire C'est ici que s'achève ce journal merci de votre fidélité bonne soirée à tous à très bientôt